Bonjour tout le monde c'est Teng, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'un déballage d'un panneau solaire de 160 watts donc ça consiste uniquement à charger une batterie de la marque EcoFlow c'est pas un panneau qu'on branche sur le secteur donc je l'ai reçu comme ça donc j'avais vu une vidéo c'est que ce carton là était emballé dans un autre carton pour justement éviter que les livreurs s'amusent à essayer de le voler mais apparemment pour dans mon cas ça ne gêne pas EcoFlow que le colis soit visible pour les transporteurs donc il fait 8 kg quand même pas très léger c'est pas très léger du tout donc voilà 8 kg en gros soit une pièce donc 160 watts de chez EcoFlow en noir 21,4 watts je veux dire 18,2 volts 9,6 ampères donc les petites informations d'EcoFlow et tout ça donc on va l'ouvrir donc ce produit au moment où j'ai acheté il valait 249 euros en 249 euros le même produit en reconditionné valait 239 euros soit 10 euros d'écart j'ai fait quelques petits calculs et puis pour avoir du neuf contre du reconditionné pour 10 euros d'écart ne néglige pas les 10 euros en plus et puis on prend du neuf quoi on va pas s'embêter avec du reconditionné j'ai eu un peu ça une remise avec un code promo qui m'a descendu le prix de 19,99 euros ce qui me donne du coup un total de 229,08 donc 200 euros ce que j'ai fait c'est j'ai réglé en trois fois depuis un petit clarma une solution que propose EcoFlow enfin un partenaire cas EcoFlow pour les règlements plusieurs fois on va l'ouvrir j'ai enlevé les petites protections comme ça on se retrouve du coup avec une sacoche transportable donc voilà les couleurs gris une petite de quoi le porter une petite sangle j'ai envie de dire pour le porter pour que ce soit plus facile voilà pour les êtres humains heureusement qu'il n'est pas tombé vers un bord après c'est du c'est un peu plus flexible un peu donc la petite sacoche qui va bien on enlève le petit scratch donc ce qui est utile pour le transporter parce que 8 kg c'est vrai qu'on dirait pas comme ça mais ça pèse 100 points hop on l'ouvre donc là sur ce côté là on ne veut pas plus l'ouvrir il est bloqué il n'a pas de sortie de ce côté là et de côté on peut faire voilà on peut l'ouvrir comme ça du coup en mode en mode livre tout simplement c'est un mode livre voilà on entend que sera peut-être mieux donc lame sacoche sert aussi de comment dire de support pour l'accrocher pour le faire tenir droit pour qu'on puisse produire l'électricité ce que je vais faire là dans mon domicile je veux pas pouvoir faire grand chose donc je peux pouvoir le mettre donc je ferai un coupé je mettrai des incrustations de photos je pense ou une incrustation de vidéos pour pouvoir le montrer déballer ce sera peut-être une photo et déballer en place en train de charger on a peu près à quoi il ressemble non il n'est pas transparent celui-là il n'est pas bifacial c'est juste des vignes blanches ici du coup toutes les câbles la câblerie pour les brancher normalement il doit avoir peut-être dans les boîtes non peut-être encore dans le carton des câbles normalement oui on a une boîte en carton avec du coup la pour le brancher ici avec les câbles là plus ou moins au côté batterie avec cette prise donc ça je vous montrerai en photo quand je serai dehors des petits mousses que j'ont pour le fixer au support ce que je vais sortir ça a pas besoin ça a pas besoin ça je vais en avoir besoin donc voilà il est assez gros quand même après voilà c'est du 160 watts c'est quand même gros si on prend du 100 watts ce sera plus petit si on prend du 120 ce sera plus gros parce que les cellules ont besoin d'être un peu plus grosses pour produire un peu plus hop hop ok ben je vais pas tout à fait tout déballer ce que je vais faire c'est que je vais vous faire une écrustation une écrustation du panneau à l'extérieur en train de produire de l'électricité sur la batterie et voilà toute façon il n'y a pas grand chose à haut enfin je vais vous le montrer je vais le mettre en plein soleil toute façon à ce moment là le soleil est bien haut il est bien bien portant et je vais vous le mettre pour que vous puissiez voir la production qui fait entre 11h et 13h du coup donc voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo